Les équipes le craignaient un peu, mais le public a répondu présent. Ils sont 250 à avoir découvert le château de Rambouillet dès son premier jour de réouverture. De mémoire, mon grand-père a séjourné lors de son service militaire à Rambouillet. Donc on s'est dit que c'était l'occasion d'aller se promener là-bas. Très bien, en plus très intéressante, il y a beaucoup de mobiliers, et beaucoup de reconstitutions de scènes, notamment le dîner du G6. Donc très intéressant, vraiment à faire. L'idée c'était de sortir de Paris et d'être plutôt à la campagne, et en forêt, faire une balade en forêt. Et quand on s'est posé la question du temps et de comment allait se passer notre journée, assez naturellement la visite des lieux, j'irais un peu historiques, s'est posée. 45 personnes peuvent être accueillies en même temps, contre 150 visiteurs avant le confinement. Nouveaux lieux d'accueil, réservation des billets d'entrée en ligne et circuits à respecter. Comme tout lieu recevant du public, le château de Rambouillet a revu son organisation, sans ne rien cacher de son histoire. Le parcours naturellement amène à aller de l'avant et non pas à faire des retours en arrière. Donc par exemple, toutes les pièces en cul-de-sac, qui obligeaient les visiteurs à se croiser, ont été fermées par des mises à distance. Elles sont visibles de l'extérieur, mais on ne peut plus rentrer à l'intérieur. On a re-scénographié, re-meublé un petit peu le château, pour donner un peu plus de contenu pour nos visiteurs. De nombreuses animations ont été annulées depuis le début de la crise sanitaire. La chaumière au coquillage et la lettre y restent pour le moment fermées. Mais les équipes planchent sur de nouveaux rendez-vous dans les jardins du domaine. Autre centre des monuments historiques à reprendre vie, le château de Maison. Dans les Yvelines, les visiteurs peuvent à nouveau se rêver en châtelain.